Cette fois, nous allons vous parler d'un submersible révolutionnaire, le Peral. Le tout premier sous-marin entièrement électrique au monde, et le premier capable de tirer des torpilles en immersion. Certains le qualifient même de premier véritable sous-marin. Ce navire extraordinaire pour son époque aurait pu placer la marine espagnole à l'avant-garde de la technologie. Mais tout le monde ne voyait pas les choses ainsi. Fils de marin, Isaac Peral s'engage dans la marine espagnole à 16 ans. Il combat lors de la guerre des 10 ans et de la 3ème guerre carliste, puis sert comme sous-lieutenant aux Philippines en 1881. Il est ensuite affecté à Cadix, où il enseigne à la nouvelle école navale. C'est là qu'il commence à travailler sur son projet de torpilleur sous-marin, un submersible entièrement propulsé par batterie capable de lancer des torpilles en immersion. Mais Peral manque cruellement d'argent pour concrétiser son ambitieux projet. Il ne peut compter que sur son salaire, tout en devant subvenir aux besoins de sa femme et de ses 5 enfants. Un événement va cependant jouer en sa faveur. Le 25 août 1885, la canonnière allemande Littis accoste sur les îles Carolines, possessions espagnoles depuis le XVIe siècle et les revendique. Cet acte déclenche un vaste mouvement patriotique en Espagne. L'armée et la marine ne sont alors plus que l'ombre d'elles-mêmes et leur chance de victoire face à la jeune flotte allemande semble bien mince. C'est alors que Peral contacte le ministre de la marine, le vice-amiral Manuel de la Pesuela. Celui-ci le fait venir à Madrid en septembre 1885 pour en apprendre davantage. Un comité d'experts est convoqué et approuve son projet. Pesuela accepte alors de financer les premières études de faisabilité. Mais peu de temps après, il quitte ses fonctions et le projet se perd dans les méandres de la bureaucratie. Peral retourne donc enseigner tout en continuant à travailler sur son engin avec ses propres moyens. Ce n'est que l'année suivante, alors que la crise des Carolines est terminée depuis décembre 1885, que la marine se souvient de lui. Le 21 juillet 1886, le contre-amiral José María Berenguer, successeur de Pesuela, convoque Peral à Madrid. Il lui annonce que des études plus approfondies sont nécessaires avant de pouvoir envisager la construction du submersible. Mais en octobre, nouveau changement, Rafael Rodríguez Arias devient ministre. Ouvertement hostile au projet de Peral, il fait en sorte que la commission technique exige des modifications absurdes que Peral refuse, évidemment. Il retourne alors à ses travaux, perfectionnant notamment son appareil de profondeur, un dispositif destiné à maintenir automatiquement le sous-marin à une profondeur choisie, ainsi qu'un chargeur de batterie. Le 5 mars 1887, l'appareil de profondeur est prêt. Mais, avec ses moyens très limités et sans réel soutien, le projet semble bien mal engagé. C'est alors qu'intervient la reine régente, Maria Cristina. Ayant entendu parler des travaux de Peral, elle le convoque. Convaincue par son exposé, elle signe un décret royal le 20 avril 1887 ordonnant la construction du sous-marin sous la direction exclusive de Peral et lui confie une somme considérable de 600 000 pesetas. Peral parcourt alors l'Europe pour rassembler le matériel, les équipements et les pièces nécessaires. Après avoir apporté les dernières corrections au plan, la quille du submersible est enfin posée le 1er janvier 1888. La coque du Peral, en forme de fuseau, était entièrement en acier. Le navire mesurait 22 mètres de long pour 2,80 mètres de large avec un déplacement de 77 tonnes en surface et 85 en plongée. Il accueillait un équipage de 12 hommes. Le Peral impressionne par son niveau d'équipement véritablement en avance sur son temps. Il embarquait sans doute le tout premier système de purification d'air réellement fonctionnel. Un petit moteur auxiliaire faisait circuler l'air à travers un filtre à base d'hydroxyde de sodium absorbant le CO2 expiré par l'équipage. Une innovation majeure qui permettait de prolonger considérablement la durée d'immersion. Pour plonger, il disposait de trois ballastes classiques. Mais la véritable originalité venait de son fameux appareil de profondeur. Deux petites hélices verticales situées à chaque extrémité, activées par des servomoteurs, qui permettaient non seulement de contrôler précisément la descente et la remontée, mais aussi de maintenir automatiquement une profondeur constante. Lors des essais, le Peral atteindra 30 mètres de profondeur. Mais la plus grande innovation du Peral, c'est bien sûr sa propulsion entièrement électrique. Une première mondiale, devançant de deux semaines le prototype français Gymnote. Deux moteurs électriques de 22 kW entraînaient chacun une hélice, alimentée par un ensemble de 610 accumulateurs d'un poids total de 30 tonnes. En surface, il pouvait atteindre 11 nœuds et environ 3 en plongée, ce qui en fait peut-être le submersible le plus rapide de l'époque, mais cette vitesse variait considérablement en fonction de la charge des batteries. Selon les calculs de Peral, le submersible pouvait parcourir jusqu'à 396 000 marins à 3 nœuds, mais tombait seulement à 132 à 6 nœuds. Surtout, le Peral ne pouvait pas recharger ses batteries par ses propres moyens, contrairement aux sous-marins futurs, qui utiliseront des moteurs à combustion pour ça. Il dépendait entièrement d'installations terrestres ou d'un navire mer. Une contrainte majeure qui limitait forcément ses capacités opérationnelles. Autre élément particulièrement novateur, un tube lance-torpille avant de 360 mm, capable de tirer en immersion. Une première mondiale, là encore. Il pouvait emporter jusqu'à 3 torpilles Schwatzkopf. Enfin, Peral avait imaginé et conçu lui-même une multitude d'instruments novateurs. Un périscope, un système de visée, un télémètre, un projecteur pour éclairer les fonds marins, des tubes acoustiques. Pratiquement, tout ce qui se trouvait à bord était utilisé pour la première fois dans un sous-marc. La quille du Peral est posée au chantier naval de la Caracas le 1er janvier 1888 et il est lancé le 8 septembre de la même année. Après des essais en bassin réussis en décembre, il est officiellement mis en service le 7 mars 1889. Dès ce moment, la machine de Peral devient l'objet d'une grande ferveur populaire à travers toute l'Espagne. Pour certains, il permettra à l'Espagne de retrouver sa place parmi les grandes puissances. Le lancement et les essais qui suivirent sont ainsi suivis de près par la population et les journalistes qui n'hésitaient pas à le suivre à bord de toutes sortes d'embarcations au grand désarroi de la marine qui avait ordonné que tout se fasse dans le plus grand secret. Les débuts du Peral sont cependant compliqués. Après la cérémonie de mise en service le 7 mars, il devait rejoindre un navire sur lequel était embarquée la commission d'essai. Mais un roulement surchauffe et l'un des moteurs est arrêté pour réparation. Le Peral s'échoue alors, heureusement sans subir de dommages. Trois jours plus tard, c'est un court-circuit qui cause la rupture d'une bobine. On envoie alors un technicien à Londres pour le réparer et il ne revient que le 7 mai. Le Peral reste ensuite au chantier naval pour des révisions et des modifications jusqu'au 17 juillet. Ce qui ne manque pas de faire réagir ses opposants. En effet, si beaucoup l'acclament, Peral doit faire face aux éternels sceptiques et comme généralement dans ce genre de situation, à des officiers conservateurs qui se mêlent à des oppositions politiques. Mais Peral ne se laisse pas décourager. Le 26 juillet, douze personnes sont enfermées dans le submersible pour tester le purificateur d'air. Il reste à l'intérieur trois heures sans difficulté, se permettant même de fumer. Et le 27 août, il réussit à tirer ses trois torpilles sur une cible à 500 mètres. Mais le 3 septembre, le Peral s'échoue à nouveau, cette fois à cause du brouillard. Bien qu'il ne subisse aucun dommage notable, les essais sont suspendus jusqu'à la fin novembre. Le 30 novembre, il effectue des tests de stabilité, de visibilité et d'immersion en haute mer. Il reste immergé pendant deux heures et demie, une performance saluée par les observateurs. Le 25 décembre, il réalise son premier test de plongée dynamique, évoluant à une profondeur de 9 mètres 50. Pour faire taire ces détracteurs, qui raillaient la prétendue incapacité du Peral à naviguer par mauvais temps, Peral prend la mer le 22 mai 1890 par un temps particulièrement exécrable. Malgré une mer agitée, le submersible parcourt 72 kilomètres et son équipage de 8 hommes restant fermé pendant 8 heures. En juin 1890, la commission d'essais publie son rapport déclarant que « Les résultats pratiques des essais de séjour sont les suivants. » Le Peral a démontré, malgré les défauts de construction dont il souffre, qu'il pouvait s'immerger avec une relative facilité et naviguer à différentes profondeurs, qu'au cours des plongées, il était complètement perdu de vue peu après l'immersion, qu'il était difficile de savoir où il réapparaîtrait, qu'il pouvait naviguer pendant plus d'une heure à une profondeur de 6 brasses. L'importance de cet essai ne peut être ignorée. Les succès du Peral se répandent rapidement dans tout le pays, la quasi-totalité des journaux espagnols couvrant l'événement. Isaac Peral est alors au sommet de sa popularité. Lors de ses voyages officiels, des foules enthousiastes l'acclament sur les quais des gares. Rien ne semble alors pouvoir l'arrêter, et pourtant... Fin juin 1890, le Peral mène des simulations d'attaque contre le croiseur Cristobal Colón. L'attaque nocturne est un succès total, mais de jour, sa tourelle optique est repérée à 900 mètres dans des conditions de test assez douteuses, conduisant à l'échec du test. Le ministre de la Marine, José Maria Béranger, qui a repris ses fonctions début juillet, est hostile aux sous-marins, en profite pour réunir une nouvelle commission qui conclut Le navire, tel que construit, ne sert à rien. La critique se concentre sur le manque d'autonomie, les défaillances de ses moteurs électriques et l'échec du test de jour. Bien sûr, ces faux soyeurs ne pouvaient pas arrêter net le projet. Ainsi, un deuxième sous-marin fut bien commandé. Peral imaginant un navire de 30 mètres de long et de 130 tonnes, mais les autorités ne l'acceptèrent jamais. Après deux ans d'essais, presque tous couronnés de succès et des performances inégalées à l'échelle mondiale, le Peral est brusquement retiré du service le 11 novembre 1890. La marine espagnole abandonne alors ses projets de sous-marins pour plusieurs décennies, perdant ainsi tous les progrès remarquables réalisés par Peral. Victime d'une campagne de diffamation intense, Peral démissionne finalement de la marine en janvier 1891. Sa popularité chute et il tombe peu à peu dans l'oubli. Il meurt en mai 1895, à seulement 43 ans, des suites d'une opération pour soigner une tumeur cérébrale. Quant à son invention, en juin 1892, son équipement a été retiré et sa coque entreposée. En novembre 1913, sa démolition est ordonnée, mais pour des raisons inconnues, l'ordre n'est pas exécuté. En 1929, l'amiral Matteo Garcia, premier commandant des forces sous-marines espagnoles, récupère le Peral et le transporte à Cartagène, port d'attache des sous-marins. Le Peral reste alors exposé devant la base pendant des décennies avant d'être érigé en monument sur le Plaza de los Eros, le 1er décembre 1965. Il est finalement entièrement restauré et transféré au musée naval de Cartagène en 2012, où il est visible aujourd'hui. Le premier sous-marin de la marine espagnole ne sera finalement lancé qu'en 1917, 22 ans après le Peral. Et ce sous-marin fut nommé Isaac Peral. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada